Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la préparation du jus de chou rouge. Alors vous allez avoir besoin de quelques accessoires et quelques ingrédients, en commençant bien sûr par un chou rouge. Vous aurez besoin aussi d'une assiette, d'un couteau, d'une casserole et d'un système pour porter de l'eau à épulition, éventuellement une passoire ou un chinois et différents récipients pour récupérer le jus de chou rouge. Vous commencez par découper les feuilles en petits morceaux, le plus petit possible, puis vous mettez ces morceaux de feuilles de chou rouge dans une casserole contenant initialement de l'eau froide. Et c'est seulement après que vous portez à épulition cette eau contenue à la casserole. Donc l'eau commence déjà à changer de couleur. Une fois que l'ébullition est atteinte, on arrête la chauffe, puis on laisse bien sûr refroidir pour ne pas se brûler. Ensuite on verse le jus dans un récipient, on peut s'aider d'un chinois pour éviter de mettre des feuilles dans le récipient. Et puis bien sûr vous pouvez prendre autant de récipients que vous voulez, des verres par exemple, pour séparer votre jus de chou rouge en différents volumes afin de pouvoir réaliser plusieurs expériences. Car comme vous le savez peut-être, si vous mettez du jus de chou rouge en présence de d'autres liquides comme du vinaigre par exemple ou de la jambelle, vous verrez la couleur du jus de chou rouge changer. Voilà, donc c'est une expérience assez simple qu'on peut faire même avec les plus petits. Et bien maintenant c'est à vous de jouer, je crois que vous avez toutes les cartes en main. Et bien faites des expériences pleines de couleurs, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada